Salut à tous, une vidéo qui sera consacrée à l'isotope. Isotope, comme vous pouvez le voir actuellement en vidéo, c'est plus ou moins lié à OpenBSD, parce que nous avons ici le poisson Fugu, ou poisson globe, qui est le logo d'OpenBSD. Et c'est quoi, Isotope ? J'en ai déjà parlé de la version 0.2, c'est une volonté de prendre la base d'OpenBSD, qui est orientée sécurité, pour en faire une station bureautique. Ça a l'air de bord de deux ! C'est simplement pour dire, c'est un projet un peu foufou. Mais c'est un projet que j'aime beaucoup, et je dois avouer que si un jour je pouvais avoir un PC entièrement sous OpenBSD, et en mode bureautique, ça m'étillerait un peu les neurones. Voilà, donc vous avez ici le site officiel, que vous trouverez dans l'inscriptif, avec un lien vers l'article de blog, où j'ai mis tous les détails techniques et croustillants. Voilà, donc, il y a deux versions. A 32, ils sont 4 bits, en installation en ligne, et en installation en ligne. Et un petit hic, c'est que les ISO ne sont pas hybrides. C'est-à-dire que vous êtes obligé de récupérer soit une image pour un électeur optique, soit une image pour une clé USB. et une clé USB, c'est combien de temps ? Voilà, et si vous préférez ne pas utiliser les torrents parce qu'ils sont assez longs, et quand même, je vais décider pendant un ou deux jours, ben là, vous voyez tout ce que je cite actuellement. Voilà, vous avez plusieurs options, vous avez les ISO en plusieurs endroits, si vous êtes à mon télécharger les images ISO. Voilà, donc, il y a tous les détails techniques, blablabla, avec tout ce qui est wiki et compagnie. J'ai installé l'isotope, je vous prie grâce à l'installation, qui est assez simple, mais assez automatisé, mais vous avez tous les détails techniques dans la technique de blog, et voilà à quoi ressemble l'isotope. Un petit conseil, si vous voulez faire mumuse avec dans une machine virtuelle, je vous conseille de faire un truc, c'est d'activer l'horloge interne en UTC. Plus tard dans la vidéo, il y aura des petits problèmes de saccades au niveau du son, c'est uniquement lié à la machine virtuelle. Je vais installer l'isotope en 32 bits sur mon IPC, il n'y a pas de stuttering, de bégayement du son. Voilà. Donc là, j'ai mis deux processeurs, deux gigas de mémoire vive, et vous allez voir à quoi ça ressemble. Ça démarre directement en plein écran. Et oui, c'est de OpenBSD, c'est de démarrage en haut de texte. Le mot de texte, c'est la vie. Et vous allez voir quand même qu'il y a pas mal de petites choses pour simplifier la bureautique. Monsieur, je vous renvoie au site officiel pour pas mal d'infos. Donc là, nous avons l'écran XenODM qui permet de se connecter. Et nous avons dessous, un XFCE à la présentation un peu DF Linux. Voilà. Donc, nous avons le TKMenu qui est dérivé du lundi menu de la DF Linux avec tout ce qu'il faut. Donc, si vous préférez les menus simplifiés, c'est ici. Vous voyez quand même qu'il y a pas mal d'outils. Je reviendrai sur ça par la suite. Ou si vous préférez, les menus déroulants classiques. Voilà. Donc, vous voyez par défaut, on a Firefox OSR, Thunderbird. Le Wi-Fi, il fonctionne pas trop mal, sauf qu'avec la clé WPA de ma Freebox, il était trop complexe. Et il n'était pas content le logiciel. Voilà. Donc, XenODM, c'est pour configurer le fond de crâne de connexion. Dans Accessoires, on a de quoi chercher en ligne. Je vous le montrerai après. Pour les mémoraux les plus rapides, le mousepad, YouTube DownGee, serveur qui récupère des vidéos YouTube, mais c'est pas bien. Tout ce qui est LibreOffice, il y a une version 6. On a tout ce qui est infographie, développement, Internet, les jeux. Je me trouvais quand même que ça s'accade un peu. Le multimédia de base, les outils systèmes dont mettre à jour au PMB SD, mais pour le moment, ça ne sera pas grand-chose parce qu'il n'y a pas encore eu de correctif. Opama, qui est le serveur de paquet développé par Tuban, papa de projet, éducation. Donc, on va commencer par les outils systèmes. Comme je l'avais dit, il n'y a pas beaucoup de mise à jour pour simplement de raison. C'est que OpenBSD 6.3 est sorti il y a quelques jours et là, il n'y a rien du tout. Donc, c'est normal. Ça pousse une gueulante. Côté bureautique, on a LibreOffice en français. Donc, c'est le premier démarrage, c'est toujours un peu long. Donc, on a LibreOffice en français, tout ce qu'il y a de plus classique. Le Firefox est super équipé par défaut et surtout, il est en français. Et ça, c'est bien. Donc, on a U-Block, on a un truc pour avoir toujours le SSL. Les extensions par défaut. Alors, les extensions, on a Smart HTTPS et Uber Corrige. Dommage que Decentralize n'est pas compatible. C'est pas grave, mais au moins, déjà, ça permet d'avoir pas mal de corrections. Donc là, on a directement accueilli par la page DomainBSD4All avec le wiki, voilà, le blog et la compagnie. Donc là, c'est vraiment la page à avoir si vous utilisez BSD et que vous avez envie d'avoir des infos en français. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre ? Ah oui, Opama. C'est OpenBSD Package Manager qui est développé par Tuban qui existait déjà dans la version 0.2. On veut savoir quels sont les paquets installés. Pas de problème. On les a là. Par exemple, il y a un truc que je ne veux plus. Par exemple, je ne veux plus d'Inkscape. Pas de problème. Je cherche Inkscape. Si je veux enlever un logiciel. Si je le verrai, crac, il me l'enlève. Je peux vérifier qu'il est bien absent. je veux rajouter par exemple VLC. Non, je peux rajouter VLC. Je vais l'installer. Bon, bien sûr, c'est une version 2.2.8 parce que les paquets d'OpenBSD sont parfois un peu vieux. Et là, il m'installe toutes les dépendances nécessaires à VLC que je vous prouve et qu'il se lance très bien après. Donc, Opama est un logiciel simple mais il fait son taf. Là, VLC est un peu gourmand côté paquet. Ah oui, je vous montrerai quelque chose. Dans le répertoire personnel, on peut très bien monter des clés des disques parce qu'il y a le montage d'automatiques des clés. je vais brancher nos clés USB. Alors, si je trouve le trou, ça sera mieux. Et si je vais sur disque, bien sûr, en branchant la clé, ça sera mieux. Voilà. Donc, il me trouve à... ça le bête. Ça, c'est un léger bug de la virtualisation. Voilà. Donc, si je vais... Donc, il y a deux fichiers dessus. Mais vous voyez. Et par contre, ce qui est bien, c'est que OpenBSD écrit et synchronisé en même temps. Donc, si je débranche la clé directement, il n'y a pas de problème. Je vais poser la question au développeur « Tu bannes ? » Il me dit « C'est bon, tu peux éjecter tranquillement la clé. » Donc, je vais éjecter la clé. Voilà. Je sais, c'est pas bien. J'aurais dû l'éjecter proprement. Mais il y avait trop court pour éjecter proprement des clés USB. Voilà. Si vous avez besoin, par exemple, d'aller sur votre Freebox ou votre boîte en réseau, normalement, ça va fonctionner. Sauf que j'ai oublié de mettre le mot de ponter. Joie. Ça, c'est derrière du direct. Je n'ai pas mis ma connexion. Ah, mais c'est pourtant être monté. Pourquoi il ne me retrouve pas ma Freebox ? Bon, j'ai trouvé ma Freebox auparavant, mais je ne vais plus m'en trouver. Je ne sais pas pourquoi. Bon, un petit bug, celle-là du direct, mais normalement, la Freebox fonctionne directement. Ça fonctionne directement dans les essais précédents. Donc, je vais voir avec Opama si, par hasard, GVFS SMB n'a pas sauté. Bon, apparemment, il y a un petit bug avec la virtualisation. Bon, ce n'est pas grave. Mais normalement, vous pouvez tranquillement naviguer sur votre réseau. Normalement, allez, un du direct. Voilà, voilà, voilà. Donc, ça, ça arrive. Ah oui, je vais vous montrer aussi que si on veut rajouter, par exemple, une imprimante, comme mon HPLip, donc, je vais juste rajouter dans Opama interface HPLip qui manque. Ce sera plus agréable pour la gérer. Par contre, je ne sais pas pourquoi ma boxe n'est pas reconnue alors qu'elle était reconnue à mes essais précédents. Sale bête. Allez, un du direct. Voilà, voilà, voilà. Et normalement, si je branche ma boxe, ça devrait y aller. c'est bon, c'est bon, je branche mon imprimante et sale bête. Il m'ennuie. ça, c'est bon. On ferme ça. Désolé pour les... Voilà. Petit aléas du direct. Donc maintenant, si je vais dans les imprimantes, si je vais dans HPLip, normalement, il va me détecter automatiquement, normalement, la présence de l'imprimante. Normalement. Ah, c'est bon. Donc là, normalement, il met quelques secondes à charger le pilote. Et, bien sûr, le scanner est reconnu. Je vous le prouve à l'instant. Donc, je vais prendre le simple scan. Et si je fais heure numérique, vous entendez le scanner qui s'excite. On va l'enregistrer. Je ne sais pas pourquoi il va me l'enregistrer en PDF. On va le mettre en ping. Voilà. Et maintenant, si je vais, je ne sais pas si on est dans les images, c'est mis. Non, c'est un document de ce cas-là. Voilà. Et si je double-clique sur le document, voilà. Un truc qui a été numérisé. Vous voyez, pas de trucage. Donc, mis à part, c'est un parfait de réseau qui ne veut pas fonctionner. Sale bête. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Vous voyez, c'est quand même ultra fonctionnel. Tout ce qui est Wi-Fi, bon, mais on va gueuler parce qu'il n'y a pas de Wi-Fi. Noir Interface Find. Ah, je vous montre aussi les fonds d'écran. Donc, j'y suis. Il y en a un qui m'a vraiment tapé dans l'œil. C'est celui-ci. Vous comprenez pourquoi. Non, mais c'est vrai que les fonds d'écran sont excellents. L'ensemble est très agréable d'emploi et fonctionne. Mis à part, cette saleté de connexion réseau que je comprends pourquoi elle ne fonctionne pas. Alors qu'elle fonctionnait très bien auparavant. Donc, c'est vraiment un très bon OS. Si on recherche en ligne, moi, je ne sais pas, on va mettre OpenBSD. N'importe quel des... Et là, boum, il me ouvre directement dans DuckDuckGo. J'aurais pu mettre notre... Notre moteur de recherche. Et voilà, je suis directement... Donc, je vous prouve bien aussi qu'il n'y a pas encore eu des ratas pour la version 6.3. Aucune. Voilà, c'est pour ça que la mise à jour n'a pas fonctionné. Le thème d'icône est flat, mais sympa. L'ergonomie est vraiment agréable. Par défaut, on a une belle logitech, mais les limites, bien sûr, c'est de l'OpenBSD, donc automatiquement, il y aura toujours, par rapport au matos, c'est un peu plus chiant. Mais c'est vrai que si vous avez envie de faire un peu mumuse avec OpenBSD et qu'on cherche à la bureautique, Isotope est pour vous. Donc, je vais éteindre le barzard. Voilà, donc ça va faire dodo. Donc, mis à part ce bug incompréhensible par rapport à ma box qui n'est pas détectée, je ne comprends pas pourquoi, c'est un vrai plaisir à utiliser. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501